Donc la municipalité a souhaité effectuer ces mesures dans deux écoles bien distinctes. La première est Georges D'Armois et la deuxième Eugénie et Jules Ferry. Donc les mesures ont été effectuées respectivement au mois de mars 2015 et juin 2015. Les résultats publiés par l'Oke ont permis de mettre en évidence que les niveaux de formaldéhyde comme les niveaux de benzène sont inférieurs aux valeurs préconisées et donc très nettement inférieurs aux valeurs d'alerte. Donc une bonne nouvelle. En ce qui concerne l'indice de confinement, qu'on a appelé ICONE, l'indice est calculé à partir des valeurs de CO2 mesurées en période d'occupation des classes et caractérise en fait la qualité du renouvellement de l'air. Donc nous constatons que deux classes sur trois où les mesures ont été effectuées à l'école Georges D'Armois présentent des valeurs dites élevées avec un indice de 3 sur un 5 maximum et l'école Eugénie et Jules Ferry ne présentent que des valeurs faibles à moyennes. Donc la préconisation qui a été faite auprès de l'école Georges D'Armois mais également auprès d'autres écoles et en fait c'est une préconisation qui pourrait également être proposée à l'ensemble de la population c'est bien évidemment d'aérer, en fait de vérifier d'abord que le système mécanique de ventilation fonctionne quand on y va, dans les VMC et de ventiler régulièrement, à minima une fois par jour, l'ensemble des bâtiments. Aussi, la vétusté du bâtiment Georges D'Armois le bâtiment qui abrite l'école nécessite un investissement conséquent et lourd et le regroupement de cette école avec l'école Clément-Zec qui est souhaitée par la municipalité prend donc tout son sens. Aussi, afin de garantir la qualité de l'air dans les établissements accueillants du public on va dire principalement les écoles mais également la mairie ou d'autres établissements nous avons mis en place un plan d'action qui nous avons intégré au programme développement durable de l'année verte avec, pour exemple, entre autres présentement de la dimension écologique dans tous les marchés passés par la collectivité donc de dimension écologique un programme de rénovation des bâtiments prenant en compte la qualité écologique des matériaux utilisés le renouvellement du marché des produits d'entretien en préconisant l'utilisation des produits écologiques donc nous avons attribué le marché à une filiale du groupe Salle d'Eco formation du personnel à l'utilisation des produits écologiques formation des agents à la santé et sécurité au travail mais également à la prévention liée aux risques et aux activités physiques et donc le comité d'hygiène et de sécurité et les conditions de travail le CHSCT est impliqué dans ce plan de prévention nous cherchons également des assistants de prévention dans les équipes de la municipalité au service de la mobilité et enfin une sensibilisation du personnel à l'aération des bâtiments municipaux qui me sont en train d'apprendre et ensuite ensuite les profondes dans les bâtiments